Conviction 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 Nous sommes arrivés au moment où le système Voulait changer Et se muer, ce n'a pas été évident Mais quand même je crois qu'on a eu Il faudra dire que c'était au lendemain du 24 avril 1990 Tout à fait, tout à fait C'était à l'époque De la démocratisation En Afrique, le vent De la boule soufflait sur l'Afrique et sur Kitschassa Nous sommes partis dans le gouvernement Dans ce cadre là Et avec l'équipe de la place Ce n'était pas évident d'arriver dans un système qui est en train de disparaître pour créer un nouveau système, ce n'était pas évident. Mais il faut dire que, malgré les contraintes du moment, on a pu faire ce qu'il pouvait faire par rapport notamment au grand événement de l'époque qui a été la conférence nationale souveraine. Alors, votre présence, on va dire, en politique, n'est pas du tout le fruit du hasard. Votre père lui-même était engagé dans les années 60. Je crois qu'il a été vice-gouverneur ? Non, il a été effectivement engagé politiquement. Vous savez, chez nous, il a été mêlé à beaucoup d'activités politiques locales, notamment de l'Ouafrère. Par la suite, il est allé à la table ronde. Et il a été d'abord directeur du cabinet, je crois, de Mouké Géchabantou, premier gouverneur. Et ensuite, il a été gouverneur pendant 3 ans et demi, 4 ans. Donc la politique, c'est un peu quelque chose que je connais. Ce passage de votre père, justement, à ce niveau-là des responsabilités, ça vous a marqué quand même ? Vous en avez gardé des souvenirs particuliers ? C'est un peu ce que vous marquez. Et moi, j'ai un souvenir que j'en tiens toujours, enfin deux souvenirs. Le premier est le souvenir d'une grande réunion à la résidence du gouverneur, notamment, à laquelle participaient de très grandes personnalités. J'avais 7 ou 8 ans. Et quand maintenant, avec l'histoire, je dois chercher les éléments, je constate que c'était la conférence qui a eu lieu au labour avant qu'on puisse avoir un nouveau gouvernement. Donc, tous les grands acteurs politiques étaient là. Et je me souviens d'avoir senti, à ce moment-là, à la résidence où nous habitions, une très grande activité politique. Deuxième fait marquant que j'ai vécu toujours à Canada, c'était notamment lorsque des contraintes politiques ont amené à des difficultés et qu'on s'est retrouvés en résidence surveillée. Donc, vous voyez, ce sont des faits qui m'ont marqué dans ma jeunesse et qui m'ont bien fait comprendre ce métier, du moins chez nous, qui est fait de moments souvent impressionnants, agréables, mais d'autre part aussi des moments très difficiles, et parfois pour des raisons que vous ne comprenez pas vous-même. Donc, c'est un peu le deux côtés de la politique que j'ai vécu chez nous en Afrique, qui m'ont beaucoup marqué et qui aussi me guident, c'est que je fais comme action sur le plan politique. Alors, on l'a dit tout à l'heure, vous avez achevé vos études à l'Institut catholique des hautes études commerciales d'Ichec en 1979. Vous rejoignez la Citibank, la même année, et je sais qu'en 1990, vous êtes nommé dans le gouvernement de Lundabouloulou, c'est-à-dire le magus ? C'est ça. Je suis nommé en fait le 28 novembre 1990 comme ministre de l'Énergie et d'Environnement de Lundabouloulou, comme ministre à l'époque. Ministère stratégique, il faut bien le dire. Deux ans après, c'est de la conférence nationale. Vous y participez ? Oui, je suis délégué comme membre du gouvernement. C'est fait un moment très fort dans notre histoire. Je me souviens du 7 août 1991, le discours prononcé par le feu Mounou Maloukoji, notamment. Qui a été pour le ministre aussi, d'ailleurs. À l'époque, c'est lui qui a ouvert la CNS. Par la suite, j'ai encore en mémoire des discours tels que celui de Chimo Momokuna, qui devait témoigner sur la manière dont il gérait certains participants à la CNS. Je n'ai pas oublié le vote qu'on a fait en décembre, je crois. Non, en août 1992, le choix porté sous Tshisekedi. Il y a eu des moments très forts qu'on a vécu à la CNS, qui furent un moment exceptionnel pour notre pays. Même si, par la suite, on doit dire que les résultats qu'on a obtenus n'ont pas été à la venteur des espérances. Mais quand même, la CNS était, à mon avis, l'aboutissement d'un processus qui visait à ce que l'on puisse ouvrir davantage le jeu démocratique dans notre pays. Et de ce point de vue-là, je crois qu'on peut dire quand même qu'on a réussi quelque chose. Maintenant, partant de là, les acquis de la CNS n'ont pas été longtemps préservés, n'ont pas non plus été totalement appliqués. Mais enfin, ça a été un moment historique qui a permis quand même une redistribution des cartes, un rapport de force différent. Mais malheureusement, on n'a pas pu appliquer toutes les recommandations de la CNS. Vous n'êtes pas en 1997, lorsque Bogutu est contraint à l'exil et que le pouvoir de l'AFDF s'installe ? Vous êtes où, ici ? Non, je suis à Kinshasa. À l'époque, j'étais dans mes activités professionnelles, j'étais à Kinshasa. D'accord. Vous restez toujours attentif à ce qui se passe ? Vous êtes engagé un peu moins, j'imagine, politiquement, à cause de votre... Non, nous suivions. Mais disons qu'après avoir quitté le gouvernement en 1992, après la CNS, j'ai entamé des activités commerciales et économiques. On n'est pas rejoint, vous n'êtes pas rentré à la Citibank ? Non, je ne suis pas rentré à la Citibank. Je croyais que j'avais fait... J'avais fait... Je pouvais le faire, mais j'avais fait, je crois, mon temps. Je pensais que j'avais d'autres aspirations à ce moment-là et que la Citibank ne le représentait plus pour moi à ce moment-là. J'ai tenté de mener des activités économiques, commerciales, qui se sont, je crois, bien déroulées au départ, mais qui ont été brutalement interrompues par la guerre dont vous avez parlé tout à l'heure. Pour mémoire, la compagnie indienne que vous voyez à Kinshasa, c'est moi qui l'avais amenée à l'époque. Tout à fait. Donc, tout cela s'est passé comme cela lui se passait. L'histoire ne va rien regretter. Mais disons qu'après la Citibank, j'ai estimé que je pouvais aussi me lancer dans les activités professionnelles, sous le plan personnel, ce que j'ai fait par ailleurs. Alors, 1998, la fameuse guerre du 2 août qui démarre, et qui trouvera son impotition entre le point culminant et la signature en 1999 de l'accord de Lusaka. Mais il faudra attendre 2001 et l'accord global et inclusif pour pouvoir, 2002 plutôt, pour pouvoir voir un début de normalisation. C'est ça. Vous prenez part d'ailleurs à ce dialogue intercommodel ? J'étais un acteur dans cette époque-là. Je me suis retrouvé en septembre 1998 à Goma avec d'autres amis au sein du RCD. J'ai quitté le RCD en décembre 2000. Qu'est-ce que vous avez aidé à intégrer, ou en tout cas adhérer au RCD ? Je crois qu'à l'époque, c'était la voie qui nous semblait la seule que le pouvoir pouvait comprendre à ce moment-là. Le dialogue, comment dirais-je, une certaine forme de violence. En dehors le salle, il n'y avait pas moyen de dialoguer. Cette voie a été suivie. J'ai participé du moment où on a estimé que la violence avait atteint ses limites. Il y a eu un dialogue intercommodel auquel j'ai pris part. Et par la suite, nous sommes tous contrats avec Kinshasa. Donc, je dois vous dire qu'entre le 2 juillet 1998 et le 17 mai 2002, j'étais en dehors du pays. D'accord. En tout cas, en 2006, vous êtes député ? Je suis député d'abord à l'issue du dialogue, je suis député de la transition. De la transition. Et en 2006, je suis élu député national. Dans le cas de mon parti, l'UMR, Union... Donc, vous venez les 10 ans cette année. Tout à fait, tout à fait. Au mois de décembre. Effectivement, je rappelle d'ailleurs à ce sujet que votre parti, l'UMR, a présenté 18 listes pour les élections provinciales de 2015. Et qu'entre 2006 et 2011, vous aviez, je crois, 3 députés provinciaux et 2 députés... Tout à fait. Nous avions eu 3 députés provinciaux dans 3 provinces différentes. C'était dans les 2 Kassaï et aussi à l'Équateur. Et nous avions à l'époque 2 députés nationaux, dont moi-même. Et à l'Assemblée, durant la période 2006-2011, j'y étais comme rapporteur de la Commission économique et financière. Alors, UMR, qu'est-ce que ça veut dire ? On avait l'idée, à l'époque, qu'il fallait créer une nouvelle dynamique de personnes qui pensent comme des républicains. Donc, on voulait dégager une majorité de républicains. Le sens, donc, c'est l'union pour la majorité républicaine. Alors, je rappelle qu'en 2006, vous avez soutenu Jean-Pierre Débat au second tour dans le cadre de la plateforme... Au premier, au lieu de... Au second tour, l'Union pour la Nation. Et en 2011, vous avez soutenu Étienne Tshisekedi. Depuis l'année dernière, en 2014, vous êtes le vice-président du réseau libéral africain pour l'Afrique centrale. Oui. Alors, Mélanie Moulangala, on va parler politique congolaise. C'est ça. Alors, beaucoup de gens spéculent sur la paternité de cette initiative. D'aucuns pensent que c'est à lui l'épaisse, que revient le mérite d'avoir remis au bout du jour le dialogue. D'autres pensent que Jean-Pierre Kabila a su habilement récupérer tout simplement l'initiative, en mandatant notamment Kalev Mouton pour aller à la rencontre du parti politique. Vous êtes un acteur politique de premier plan, donc pour nous, c'est une occasion d'aller à la formation. Vous êtes de passage à Bruxelles. Alors, dites-nous d'abord, quelle est la position de votre parti par rapport à ce dialogue ? La position est très claire et sans aucune équivoque. Un dialogue, pourquoi pas ? Un dialogue, oui, si nous sommes dans l'esprit de la résolution. C'est-à-dire que pour nous, un tel dialogue doit être modéré par une tierce personne qui prêterait ses bons offices pour la bonne tenue du dialogue. Premier point. Le deuxième point, un dialogue, pourquoi faire ? Écoutez, la seule question qui reste pendante aujourd'hui, c'est la question électorale. On doit se mettre d'accord sur la manière de faire les élections pour s'assurer qu'en ayant les contraintes constitutionnelles, on puisse avoir notamment l'élection présidentielle. Donc, pour nous, le 20 décembre 2016, celle ou celui que le peuple aura choisi doit prendre ses fonctions au palais de la nation. La troisième chose que nous disons, nous disons qu'on a eu déjà les concertations nationales, il y a de cela pratiquement deux ans, et j'y étais. Lorsqu'on constate qu'à peine 20% des recommandations ont été prises en compte, on doit se demander, mais à quoi servirait un nouveau dialogue ? Si déjà, la dernière fois, lorsque nous avions discuté et débattu, la mise en œuvre s'avère très difficile. Et nous concluons en disant, chez nous, dialogue, mais pas de glissement, pas de troisième mandat. Voilà notre position. Et nous constatons, parce que vous savez, ça fait 15 ans que le régime actuel gère le pays. On n'a jamais connu une telle approche, un problème politique. Donc, nous sommes un peu surpris au départ. La motivation un peu de cette démarche doit être bien expliquée. Cela étant dit que nous puissions... Vous avez été consulté, vous avez été persuadé. Nous avons refusé. On n'a même pas sollicité. On a dit qu'il y a des consultations au niveau national, au niveau des provinces. À l'un, il y a l'autre, nous avons voulu y aller, parce que nous avons estimé que c'était tout à fait inutile. Le cadre dans lequel on doit faire le dialogue est circonscrit par l'accord cadre d'Ali Sarema. En 2013, vous avez participé aux concertations. Nous avons donné une chance à la paix. Nous avons donné une chance à la paix. Nous avons tendu une main, mais on constate que finalement, ce n'était pas cela. Avec le recul, vous regrettez que vous n'avez pas participé. Non, je dis que nous avons contribué. Nous avons montré notre bonne foi. On constate dans la pratique que rien n'a été fait de manière que nous l'avions souhaité. Et partant de là, nous estimons qu'un nouveau dialogue n'apporterait strictement rien, étant entendu que les recommandations bonnes, par ailleurs, faites au niveau des concertations, n'ont pas connu un débit d'application. Alors, partant de là, quel est l'intérêt d'avoir un nouveau dialogue soi-disant ? Nous disons simplement que nous devons voir comment faire de bonnes élections. L'objectif est de discuter sur la manière la plus efficace, de respecter le calendrier électoral en reportant éventuellement les élections locales et en privilégiant celles qui concernent des institutions fin mandat comme les assemblées provinciales, les assemblées provinciales, je l'ai dit, le Parlement national et les présidentielles. Est-ce qu'il faut nécessairement convoquer un dialogue pour arriver à un tel consensus ? D'autant, je précise bien, d'autant que la Célie a ouvert les candidatures, les dépôts de candidatures pour les provinciales. Est-ce que ce n'est pas un signe que, d'une manière ou d'une autre, le message a quand même été entendu ? Non, le message peut avoir été entendu, mais nous devons retenir plusieurs faits. Le premier fait est que les contraintes évoquées par la Célie, notamment, par rapport aux élections, je parle des contraintes budgétaires, je parle des contraintes liées au démembrement des provinces, je parle de la décision politique qui a été prise d'exclure une partie des Congolais, voilà les problèmes dont nous devons discuter. C'est un sujet d'espoir ? Notamment, et aussi, surtout, aux jeunes majeurs qui sont plus de 3, 4, voire 5 millions de Congolais. On ne peut pas soutenir un processus qui, dans sa mise en œuvre, exclut une partie des Congolais, c'est très dangereux. Déjà, la fois derrière, on avait exclu la diaspora, vous l'avez rappelé, avec raison. Pourquoi cette fois-ci, il faudrait encore exclure davantage et ne pas permettre à ceux qui ont eu 18 ans, après 2011, de pouvoir voter ? Donc, nous ne pouvons pas cautionner une élection faite sous la base de l'exclusion. On ne peut pas la cautionner. Le problème budgétaire ? Le budget a été présenté. Mais nulle part, on ne voit dans le budget, des montants tels que réclamés par la CENI. 1,1 milliard de 100 millions de dollars. Tout à fait. Et à cela, j'ajoute que les partenaires internationaux n'ont pas, de manière expresse, défini le niveau de leur intervention. Donc, la question budgétaire reste entière. Donc, je crois qu'aujourd'hui, la discussion n'est plus une discussion technique avec la CENI, pas du tout. Elle est d'ordre politique. Parce que, sachant que nous avons des difficultés qu'on ne pourra pas surmonter, que faut-il faire pour s'assurer que, comme nous l'avons demandé, il n'y ait pas de glissement, d'abord, qu'il n'y ait pas de troisième mandat voilé, et qu'enfin, le 20 décembre 2016, celle ou celui que les Congolais auront choisi prenne ses fonctions au Pays de la Nation. Mais comment répondez-vous, d'abord, à ceux qui ont accepté d'être consultés par le pouvoir et qui disent en même temps que ceux qui se mettent hors du jeu politique, en fait, fragilisent la cohésion nationale tant demandée par les citoyens ? M. Jouzé, la cohésion nationale, on n'en parle plus bien longtemps, mais elle tarde à venir, on ne la voit pas. Ce dialogue qui aurait dû être permanent depuis 15 ans n'a jamais eu lieu. On a comme l'impression, parfois, que ce régime qui est là ne comprend que le langage des armes. Là, il est prêt à discuter. Mais quand même, il faut remarquer que si c'est une nouvelle pratique qui est là, qui a été amorcée par le nouveau leadership au sein du parti du président, pourquoi pas ? Mais je dois dire que ce régime ne nous a pas habitués à une telle démarche. Premier point. Deuxième point, je pense que l'essentiel a été dit. L'essentiel a été dit, notamment dans les résolutions de certaines décisions prises par le conseil de sécurité. L'essentiel a été dit lorsque l'accord de l'Issabéba a été signé, et que nous l'avons nous-mêmes signé. Je crois qu'à partir de là, nous devons accepter de tenir nos engagements et s'assurer que les personnes désignées, non-mément, pas non-mément, désignées par les résolutions, prennent leur charge en âge par l'issue de la MONUSCO et entendent les démarches nécessaires pour un dialogue sur les questions électorales. Il n'y a pas d'autre débat que celui-là. Est-ce que le Congo doit continuer à tenter de refaire son unité sous la médiation internationale ? Est-ce que cela n'accrédite pas l'idée que finalement les Congolais sont incapables de s'entendre entre eux ? Tout à l'heure, vous aviez évoqué la CNS. Rappelez-vous, nous avons discuté entre nous. Il n'y avait pas de médiation internationale. Il y a eu des problèmes, est-ce que vous voulez ? Nous avons discuté entre nous. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? C'est ça la question qu'on doit se poser, parce qu'à l'époque au moins, il y a eu cette faculté des Congolais à pouvoir discuter entre eux. S'il n'y a pas de cohésion nationale, c'est la faute d'un combat acquis. Bien sûr, à tous les acteurs qui sont là, nous ne le refusons pas. Mais il y a un acteur principal qui est le garant de la nation, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. Je pense qu'à ce niveau-là et avec son équipe, le travail n'a pas été fait pour qu'il y ait cohésion nationale. Le problème, il est là. Et si ce travail avait été fait de manière régulière, permanente, et de manière, comment dirais-je, vous n'avez pas dit crédible, mais de manière qui puisse inspirer la confiance, là, on aurait pu avancer. Mais il faut constater, je le dis, en faisant bien mes mots, que le régime que nous avons connu depuis 15 ans ne semblait réagir qu'aux attaques militaires. Là, il était prêt à réagir. Mais les discussions politiques, ça n'a jamais été le cas. Donc, qu'aujourd'hui, ils le fassent. C'est un changement que nous saluons. Mais s'il n'y a pas eu cohésion nationale, il faut regarder dans cette direction-là pour voir pourquoi ce pouvoir n'a jamais accepté d'entamer des discussions ouvertes, fraternelles, avec les Congolais. Alors, revenons au dialogue, si vous voulez bien. Bon, vous dites qu'il est sans objet, aujourd'hui, parce qu'il y a un risque de glissement. Oui. Pourtant, un parti comme une EPS a longtemps bataillé en faveur de ce dialogue, en argant du fait que seul un dialogue permettrait la tenue d'élections apaisées. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Tous les partis politiques de l'opposition sont d'accord sur un point. C'est qu'il faut les élections apaisées et crédibles et il faut les préparer. Est-ce qu'il faut passer par un dialogue pour ça ? Peut-être que dans la mise en œuvre de cette décision, nous pouvons diverger. Par exemple, le format présenté par l'UDPS pour ce dialogue ne nous confient pas, pas du tout. Vous parlez du format de Washington, non ? La réunion qui s'est tenue... J'y étais à Washington, j'étais à Washington à cette réunion. Il y avait des forces politiques qui étaient là. Mais pourquoi voulez-vous encore une fois passer par l'exclusion ? Il y a un esprit dans lequel cette résolution a été prise. Et la résolution dit qu'il faut un dialogue politique sans exclusivité. Alors pourquoi voulez-vous... C'est une bonne question que vous posez. Il y a dans notre pays à peu près 500 partis politiques. Mais lorsque vous regardez au niveau des institutions, après les élections de 2006, nationales, provinciales, 2011, il n'y a que 90 partis politiques qui siègent dans les institutions. Je ne veux pas faire l'exclusion moi-même, mais au moins cela devrait être considérable. Ça restait dans 90... C'est une nature de notre système aujourd'hui, et il ne faut pas le nier, c'est ça que nous sommes aujourd'hui. Il était proposé face à face quasiment entre le pouvoir et ses alliés. Oui. Et l'Université et ses alliés. Écoutez, c'est une proposition qui est là sous la table, mais qui a, à mon avis, la faiblesse de vouloir être limitative et partant exclusive. Nous voulons un dialogue sans exclusivité, avec les principales forces qui sont dans le pays. Les forces qui sont à gauche, celles qui sont à droite, mais il faut qu'elles soient représentées. Et l'idée de dire qu'on doit se limiter à une délégation faite par un parti politique, nous disons non. Nous disons qu'il faut tenir compte des réalités qu'il y a en politique. Pourquoi faudrait-il que les partis, notamment qui sont en province, soient exclus ? Pour quelles raisons ? Donc nous nous disons que nous devons trouver un moyen d'avoir une délégation représentative, que ce soit au niveau de l'opposition ou au niveau de ceux qui soutiennent le président Kabila. Alors, toujours par rapport à ce dialogue, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que la mise en route du processus de décentralisation, qui découle évidemment de la loi sur les entités territoriales décentralisées, ne vient pas parasiter un processus qui est déjà très compliqué ? On rappelle que le 12 février, elle était rendue publique le calendrier électoral. Dans la foulée, on a annoncé le découpage du pays en 26 provinces, c'était prévu déjà par une loi, celle de 2008, si je m'abuse, je pars sur votre compte, qui n'a pas été budgétisée pour 2015. Donc elle parle de manœuvres dilatoires pour favoriser le glissement. Vous êtes de cet avis ? Écoutez, il y a un ténor de la majorité, un ancien Premier ministre, qui a démontré dans un article récent que les moyens n'étaient pas disponibles pour effectivement entamer le demeurement provincial. Un ancien Premier ministre de la République. Donc je crois qu'il sait de quoi il parle. Et il faut signaler que je crois qu'il a été un ancien ministre du budget. Donc, partant de là, je crois que dans leur propre camp, il y a la conscience que cela n'est pas possible. Vous vous posez une question de fond, qui est la question pour moi de responsabilité. Je m'explique. Nous allons vers une crise qui est déjà là, par rapport aux échéances électorales. Pourquoi est-ce qu'il y a crise ? Parce que certaines mesures n'ont pas été prises dans les délais. Il faut poser la question qui s'impose. Qui avait le pouvoir de prendre ces décisions-là ? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait ? Et dès lors, s'il y a problème à la suite de la non-prise des bonnes décisions, ils doivent endosser la responsabilité politique. Ce n'est pas une tradition. Mais il faut commencer quelque part. On ne peut pas continuer à dire que vous gérez tout l'appareil de l'État, vous gérez toutes les provinces, toutes les institutions. et à la fin, nous sommes dans une impasse. Ce n'est pas acceptable. Mais en même temps, vous, vous demandez de l'opposition. Est-ce que vous avez fait ce qu'il fallait, justement, pour éviter cette catastrophe ? Écoutez, on peut faire des propositions, mais quand elles sont butées au vote mécanique de la majorité, vous n'allez pas aboutir à une solution. Donc, je crois que de ce point de vue-là, des questions ont été posées par rapport à la mise en œuvre des provinces. On avait dit qu'il y avait un moratoire. On n'a pas vu de suite. Les questions ont été posées par rapport au vote, notamment de la diaspora et de la double nationalité. On n'a pas vu de suite. La question qui est posée aujourd'hui pour moi sur le plan politique et qui est essentielle, est de me dire, mais voilà un groupe qui, depuis 15 ans, gère la République. Nous sommes partis ici. Nous devons venir arriver à tel endroit. On constate que chemin faisant le travail n'a pas été fait. Mais il faut que la question de responsabilité soit posée. Vous les amenez dans une impasse. Et vous voulez quoi encore ? Mais qu'est-ce qu'on fait alors dans ce cas-là ? Ça, c'est une... D'abord, il y a la prise de conscience. Il faut d'abord qu'on se rende bien compte que si nous sommes là où nous sommes, la responsabilité première incombe à tel groupe, à telle personne. Il faut qu'on le sache. Donc, ce débat-là doit avoir lieu. Nous, on peut le dire. Nous savons que c'est comme une telle personne. Ce débat doit absolument avoir lieu. Il faut avoir lieu dans un dialogue ? Un dialogue, un moment donné, un dialogue. Mais il faut que l'opinion sache qu'à un moment donné, l'impasse provient de quoi ? On ne peut pas tous être responsables au même niveau. Il y en a qui gèrent au quotidien l'État. Il y en a qui, au niveau de l'État, préparent les budgets, les exécutent. Il y en a qui ont la charge de conduire la politique de la nation. Et il y a une impasse. Ça voudrait que tout le monde soit responsable ? Pas du tout. Il faut désigner clairement les responsabilités. Et ce groupe-là doit pouvoir assumer sa responsabilité. Parce qu'on ne peut pas accepter que les choses prévues en 2006, de membrement, vous le fassiez qu'à la vêt des élections, pour quelles raisons ? Vous le fassiez quand vous savez qu'il n'y a pas de budget, quand vous savez qu'il n'y a pas de moyens, quand vous savez qu'il n'y a pas de logistique. Quel est l'intérêt ? Vous le faites une suspecte au temporaire pour quel objectif ? Si ce n'est pour, il faut le dire, si ce n'est pour créer des conditions d'affaiblissement de notre pays. Pour l'intérêt de qui ? Pour quoi faire ? Ça, nous n'en voulons pas. Alors, moi, je t'appelle maintenant à vous, en tant que membre de l'opposition, mesdames, nous arrivons à l'heure au terme de notre entretien. Je vous laisse le mot de la fin. Si vous aviez des pistes à tracer, des perspectives, des conseils tout simplement à promouiller, quels seraient-ils ? Nous arrivons dans un processus électoral qui, pour le moment, je vous l'avais suivi vous-même, n'est pas bien mené. Nous avons demandé à ceux qu'il y ait une discussion, appelée dialogue ou autre, sous l'égide des partenaires internationaux, pour qu'on puisse se mettre d'accord sur la manière de conduire ces élections et cela dans le délai constitutionnel. Pour nous de l'opposition, nous disons non au glissement. Nous disons non au troisième mandat. Il est important que, le 20 décembre 2016, celle ou celui que le peuple aura désigné comme chef de l'État puisse prendre ses fonctions au palais de la nation. Pour le reste, je crois que la diaspora a fait un grand travail pour conscientiser, pour faire le plaidoyer auprès des partenaires pour la situation qui prévaut dans notre pays. J'encourage la diaspora à continuer ce combat qui a été un combat essentiel dans la compréhension de nos problèmes et qui a permis à ce qu'il y ait eu des prises de position courageuses, notamment en ce qui concerne des mandats qui ne doivent pas être renouvelés, comme on l'a vu par ailleurs au Burkina Faso. Je demande à tous de rester vigilants. C'est un problème d'abord qui nous concerne, nous les Congolais, et nous devons, partout où nous sommes, faire en sorte que notre voix soit entendue pour que notre pays devienne un pays normal. Normal, normal comment ? Le président Kazabougou a été chassé par un coup d'État. Le maréchal Mobutu a quitté le pouvoir par une rébellion. Le président Zezéré Kabila a été assassiné dans son bureau au Palais de Marbre. Cette fois-ci, nous voulons une transition de pouvoir pacifique et que celle ou celui que le peuple aura choisi puisse, dans le délai constitutionnel, prendre ses fonctions en décembre 2016. Merci beaucoup. Merci infiniment, Médard Mounanala. Je rappelle que vous êtes le président de l'UMR, parti d'opposition en République démocratique du Congo. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci.